L'université Amadou Matarebo a pour mission de former des cadres du Sénégal et des autres pays. A ce titre, elle est chargée « de la formation initiale et la formation continue, ainsi que de la préparation des jeunes étudiants à l'insertion dans la vie active, de contribuer à la recherche scientifique au niveau national et international, pour le développement économique et social du pays, de promouvoir la recherche scientifique et technologique pour une maîtrise des sciences, des techniques et du savoir-faire, de favoriser le service à la communauté, de développer les valeurs culturelles africaines, de promouvoir la coopération internationale avec les universités étrangères. L'UAM est ouverte à tous les étudiants justifiant des titres requis sans distinction de nationalité, de race, de sexe, ou de religion, dans la limite des places disponibles et suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sérieux et travailleur, Amadou Matarebo a connu plusieurs vies. Son père était un notable musulman de la région de Louga, dans le nord-ouest du Sénégal. Possédant la citoyenneté française, il fit partie de la délégation sénégalaise, qui se rendit à l'Exposition universelle de Paris, en 1900, où il assista à l'inauguration du premier métro. La mère d'Amadou Matarebo, la troisième épouse de Farah Ndiayebo et de 30 ans sa cadette, Negone Kasset, accouche de son fils, le 20 mars 1921 à Dakar dans une des rares maternités qui existaient à l'époque. C'est pourtant à Louga que grandit le jeune Amadou Matarebo dans un environnement rural qui éveillera sa sensibilité à la nature. En 1930, il rentre à l'école coloniale alors que depuis trois ans il fréquentait l'école coranique. Inscrit au « cours commercial » à Dakar, une émanation de la chambre de commerce, pour être formé en commerce, comptabilité, gestion, finance, économie, sténodactylo, mathématiques, correspondance commerciale, etc. M. 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 Bollie beaucoup, ce qui lui a valu le statut d'autodidacte. En 1938, il passe un concours pour entrer comme commis de l'administration coloniale, concours qu'il réussit en finissant premier. Il est alors affecté, au bureau du courrier du gouverneur de la circonspection de Dakar et dépendance. Choqué par l'idéologie nazie, il s'est engagé volontaire, en février 1940, à l'armée de l'air où il rejoint l'école des radiotélégraphistes qui venait d'être ouverte à la caserne Rocabé à Saint-Malo. À l'automne 1940, Amadou Mata Rembo rentre au Sénégal et reprend service auprès du gouverneur, comme commis local des échanges commerciaux. Après la guerre, il resta en métropole, passe son baccalauréat en 1948 à Paris et s'inscrit en licence d'histoire à la Sorbonne avec pour ambition de se préparer à la politique. Il fréquente alors Abdoulaye Li, participe aux activités de l'Association des étudiants africains de Paris, APEAP, l'ancêtre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FENF. Ainsi, est-il d'abord nommé président du bureau provisoire l'APEAP, en janvier 1951, avant que, lors du premier congrès de la FENF, du 20 à 22 mars à Paris, il en devienne le secrétaire général tandis que la Daoméenne Solange Faladé est élue présidente. Ces quelques années à Paris sont celles où le monde noir en diaspora a vécu vraisemblablement une des périodes d'effervescence politique, intellectuelle et culturelle les plus intenses. Amadou Matarembô rejoint pourtant rapidement le continent, dès l'été 1951. Il est nommé professeur à Rosso, en Mauritanie. En 1953, il est chargé de créer et diriger les services d'éducation de base, à l'échelle du Sénégal et de la Mauritanie. Cet attrait pour l'enseignement et les problèmes organisationnels de l'enseignement va le conduire, 20 ans plus tard, aux plus hautes fonctions de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Dans ce Sénégal des années 1950 où l'indépendance se profile à l'horizon, Ambo poursuit ses activités politiques. En 1955, il adhère au Bloc démocratique sénégalais, BDS, le parti de Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, fondé en 1948, qui domine la vie politique sénégalaise en ayant éclipsé la SFIO de Lamine Güey, depuis les élections législatives de 1951. En 1956, avec les accords de la loi d'Effert, Amadou Matar Mboh devient le premier ministre sénégalais de l'éducation, alors que le pays est toujours sous tutelle coloniale française. Souhaitant l'indépendance immédiate, Mboh vote « non » au projet constitutionnel proposé par De Gaulle en septembre 1958. Quelques jours plus tôt, il a rejoint le parti du regroupement africain sénégal nouvellement créé et dont il est membre du bureau politique. Après la crise de décembre 1962, qui voit l'éviction et l'emprisonnement de Dia, le Pras Sénégal demeure le seul parti légal de l'opposition face à l'Union progressiste sénégalaise, parti créé en 1958 et regroupant le BDS et la SFIO. En 1966, les leaders du Pras Sénégal Réro. Dans le souci d'atteindre l'excellence dans l'enseignement supérieur au Sénégal et conscient de son importance dans le développement économique, le gouvernement du Sénégal a entamé la réforme du sous-secteur de l'enseignement supérieur par la mise en place d'un plan de développement de l'enseignement supérieur. C'est ainsi qu'une concertation nationale sur le développement de l'enseignement supérieur au Sénégal, CNAES, s'est tenue à Dakar du 06 au 9 avril 2013, avec comme objectif de « proposer des orientations, mesures et actions à mettre en œuvre pour le développement et la compétitivité du système d'enseignement supérieur sénégalais selon un chronogramme défini » Rapport général de la CNAES. Dans cette même lancée, le gouvernement, en relation avec la Banque mondiale, a élaboré le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats, PGF-SUP, pour impulser de nouvelles dynamiques dans le sous-secteur afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en produisant les ressources humaines dont le pays a besoin pour son développement. Le PGF-SUP a pour objectif de renforcer l'efficacité et la qualité du système d'enseignement supérieur ainsi que la supervision des établissements d'enseignement supérieur et leur obligation de rendre compte et d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur par la création de nouveaux établissements universitaires. C'est dans ce cadre que l'État avec l'appui de la Banque mondiale a décidé de la création d'une deuxième université publique à Dakar qui portera les objectifs globaux du PGF-SUP à savoir renforcer la capacité du gouvernement à améliorer la gestion du système d'enseignement supérieur et apporter des innovations au niveau de la gestion, de l'offre de formation, de la recherche et de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. La deuxième université de Dakar est ainsi créée par le décret numéro 2012 à 1474 du 24 décembre 2012. Le projet de la deuxième université de Dakar est logé au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal et est piloté, sous l'autorité du ministre de tutelle, par un comité de pilotage, arrêté numéro 764 du 1er février 2013 portant mise en place du comité de pilotage de la deuxième université, un coordonnateur et une équipe de gestion. La coordination est, en outre, chargée d'élaborer le projet pédagogique et de recherche, de proposer des innovations dans les filières à mettre en place, d'assurer le suivi du du projet architectural, de coordonner la mise en place des organes de gouvernance et de gestion de l'université, de mettre en place les instruments de gestion et d'assurer le suivi de l'exécution financière du projet. Une réunion de cadrage tenue le 21.1.2013 entre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le chargé du PGF-SUP à la Banque mondiale et le coordonnateur du projet de la deuxième université de Dakar avait permis de retenir une programmation pour les activités. Parmi ces activités figurait une priorité qui est la mise en place d'un comité de pilotage intégrant tous les démembrements de la société sénégalaise, le monde du travail et les institutions qui seraient d'un appui non négligeable pour cette deuxième université. La première réunion du comité de pilotage, tenue le 10 février 2014 à l'Hôtel Teroubi avait permis, entre autres, de valider le document d'orientation et le plan annuel de travail de l'université. Par décret numéro 2015 à 532 du 21 avril 2015, le président de la République a dénommé la deuxième université de Dakar Université Amadou Matarembô, UAM, en hommage à cette haute personnalité, acteur majeur de la réorientation et l'amélioration du système d'enseignement national. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...